Je reviens vers vous pour faire le point sur la situation sanitaire dans notre ville. D'après les chiffres que j'ai eus, aussi bien ceux de la préfecture que de l'hôpital, nous sommes à un moment un peu charnière. Le Covid continue sa progression dans notre agglomération, mais sa progression est ralentie. Mais elle continue. Ça veut dire que nous devons continuer, voire même amplifier, le respect des règles sanitaires, des gestes barrières. Si nous voulons que ce confinement dure le moins longtemps possible, si nous voulons protéger nos parents, nos amis, nos proches, si nous voulons nous protéger, il faut respecter les règles. Cette deuxième vague nous a incité à reprendre en grande partie les mesures que nous avions prises au printemps dernier. La première des mesures que nous avons mises en place, c'est la suppression d'un certain nombre de manifestations. La Foire au Marron n'aura pas lieu cette année. Le Salon du Livre, grand rendez-vous culturel de notre ville, aura lieu certainement au printemps. Et il y en a comme ça bien d'autres. Nous avons fermé tous les établissements. Il n'y a plus de réunions pour les associations dans les locaux publics. Et ainsi de suite. Nous avons aussi CréiSolidaire. CréiSolidaire, c'est quoi ? C'est la distribution de masques aux enfants dès le deuxième jour de la rentrée scolaire de la Toussaint. Il y a eu quelques crocs, bien sûr, mais nous avons remédié. CréiSolidaire, c'est le CCAS qui distribue des masques aux familles les plus vulnérables, les plus démunies. CréiSolidaire, c'est de travailler sur une plateforme en direction des commerçants qui sont touchés par ces mesures sanitaires, les fermetures, parce qu'ils ne vendent pas des produits dits essentiels. Et plutôt que de prendre un arrêté démagogique, populiste, je préfère mettre à leur disposition un nouvel outil qui leur permettra de vous servir. Et comme ça, le lien entre clients et commerçants continuera à exister dans notre ville. Je peux vous dire aujourd'hui que, comme au printemps dernier, tout le personnel municipal est sur le pont, que ce soit en télétravail, que ce soit dans les services publics. Je tiens à faire respecter les règles sanitaires, mais je tiens à ce que les services publics restent ouverts, au moins, au moins, pour vous distribuer les attestations de déplacement dont vous avez besoin pour faire vos courses essentielles pour aller chez le médecin, pour aller faire une démarche dans un service public. Je reviendrai vers vous pour vous dire, vous redire, toujours, d'une manière inlassable, respectons les gestes barrières, portons le masque, saluons-nous à distance, lavons-nous les mains, et puis, comme ça, nous pourrons battre la Covid-19. Au revoir. – Sous-titrage FR –